Il est 19h sur Télé 50, l'heure de la grande édition du journal. Dans les titres, renforcement de coopération entre la RDC et ses pays voisins, Félix Tchusekedi à l'étape de Nairobi ce mercredi, le président congolais s'est entretenu avec son homologue, Uru Kenyatta. A l'Assemblée nationale, la deuxième plénière de la troisième législature avec la mise en place des verticommissions spécialisées devant permettre d'entamer le processus de validation des pouvoirs des élus. Très heureuse de vous informer, première tournée régionale du chef de l'État après Luanda Félix Tchusekedi à l'étape de Nairobi ce mercredi. Le président congolais s'est entretenu avec son homologue, Uru Kenyatta, au centre de discussion, le renforcement de la coopération entre la RDC et la République du Kenya. Prochaine étape de sa tournée, le Congo-Brazzaville, où il devra s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. A l'Assemblée nationale, les élus nationaux sont conviés à la deuxième plénière de la troisième législature ce mercredi 6 février pour procéder à la mise en place des 26 commissions spécialisées devant permettre d'entamer le processus de validation des pouvoirs des élus. Pour rappel, cette session extraordinaire est consacrée à la vérification et à la validation des pouvoirs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. En justice, le premier président de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko, a convoqué les chefs de juridiction de Kinshasa pour leur faire part des décisions de la réunion interinstitutionnelle de la semaine dernière. Ces travaux s'inscrivent dans la consolidation de l'indépendance de la justice. C'est devant le chef de juridiction de Kinshasa et chef divisionnaire des greffes que le premier président de la Cour de cassation a tenu à faire la restitution de la réunion interinstitutionnelle présidée la semaine dernière par le chef de l'État Félix Antoine Tchilombo-Tchisekedi. C'était un rappel à l'ordre, en en compte des instructions, et nous venions de laisser par l'ordre de son excellence. Messieurs, le président de la République, chef de l'État. Trois points ont été au menu de la réunion pour une bonne administration de la justice congolaise. Je rappelle sur la tête des audiences, à la place, à la place, à la place, les lents de règlement, les lents de règlement, les lents, les lents, les paquets, les dictateurs, les audiences, doivent commencer à 9 heures. Et je suis aussi revenu sur le respect des délais de la France. C'est l'article qu'il y a une loi de la Bordanie, qui réagit à l'évolution. C'est la nation, c'est la nation. Après la réunion, Jérôme Kitoko dit avoir déclenché une procédure d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour le respect scrupuleux des résolutions de ses travaux. Les investisseurs japonais s'engagent à poursuivre leurs activités économiques en République démocratique du Congo, annonce faite ce mercredi par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Commerce du Japon au séjour à Kinshasa, Yoshihiro Sekela, a été reçu en audience par trois membres du gouvernement avec qui ils ont passé en revue les priorités économiques en République démocratique du Congo. C'est ici, à l'immeuble de la Territoriale, que le ministre d'État, ministre de l'Économie nationale, a reçu en audience, ensemble avec deux autres membres du gouvernement, la délégation japonaise. Conduite par Yoshihiro Sekela, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Commerce du Japon, la partie nippone a rénouvelé la volonté du Japon d'accompagner la RDC dans son processus de reconstruction dans la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant, surtout dans les domaines des ressources minières. La RDC étant le premier pays producteur du cobalt dans le monde, le Japon s'est dit intéressé d'exploiter ces secteurs, d'autant plus que c'est un élément indispensable dans la fabrication des voitures électriques. C'est ce qui justifie la présence à cette réunion de plusieurs sociétés japonaises opérant dans les domaines de l'électronique. Le but de ma visite cette fois-ci, c'est de créer une base de la coopération, coopération gagnant-gagnant, pour le développement surtout des ressources minières. Vu que le Japon maintenant pense à développer la relation concernant le cobalt, qui est un élément très indispensable pour créer un véhicule électronique. Donc c'est pour ça que maintenant les entreprises japonaises représentatives comme Honda, Panasonic, Mitsubishi, Sojitsu, GX Materials et de la part des organisations gouvernementales, Jogmec, ont participé à cette réunion. De son côté, Joseph Kapika l'a rassuré du soutien de la RDC dans ses projets, tout en espérant qu'il va contribuer davantage au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a par ailleurs exhorté la partie japonaise à continuer à accompagner la RDC dans son processus de développement, et ce, à travers la réalisation des projets à impact visible. Par l'enseignement supérieur et universitaire, en rapport avec la décision du gouvernement de reconduire les frais académiques autour de 920 francs congolais pour l'année académique en cours, le collectif de syndicats et associations scientifiques et administratifs qui a refusé l'audience ce mercredi lui accordée par le ministre de l'ESSU a pris acte de cette décision et a remis un mémorandum à la présidence de la République dans lequel il note certains griefs pour finir en beauté cette année. On écoute le secrétaire général de cette structure. Pour l'année académique 2018-2019 et venons par cette occasion adresser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Chistekedi-Chilombo, un mémorandum dans lequel nous exposons ce qui suit. 1. Le paiement immédiat du manque à gagner de l'année académique 2017-2018 aux autres institutions de l'ESSU non encore bénéficiaires. 2. La mécanisation de nouvelles unités et des sous-payés. 3. La réduction des écarts créant de la prime institutionnelle entre les différents corps de l'ESSU. Cependant, la non-satisfaction de ces préoccupations qu'ont duré les collectifs à reprendre son mouvement de grève actuellement suspendu sur toute l'étendue du territoire national le 18 février 2019. Et c'est le rappel des troupes après les élections. Le président national de la Ligue des Jeunes, Papi Punguluamba, a présidé une réunion de réarmement des troupes. L'heure est au travail pour le progrès du parti, surtout en cette période de mutation politique. Ce rappel des troupes battues par le président national de la Ligue des Jeunes du PPRD, un rappel des troupes qui intervient juste après les élections du 30 décembre 2018, vise un seul objectif, à savoir le réarmement moral des militants, afin de remettre la jeunesse au travail pour le progrès du parti du peuple, surtout en cette période de mutation politique. Ici, nous avons réuni les présidents provinciaux et chefs du département des différentes provinces, la jeunesse sportive et des désévrés, ainsi que des communes. Notre message est unique. Les jeunes du PPRD restent et demeurent les soldats loyaux et fidèles au président Joseph Kabilakabang qui est le président de notre parti. Nous lui réutérons notre soutien et nous nous organisons pour nous préparer dès maintenant aux élections de 2023. Dans son adresse, Papi Punguluamba a également mis l'accent sur la discipline, l'amour du pays et la tolérance. Des valeurs, a-t-il poursuivi, doivent caractériser chaque militant. Nous avons parlé avec les jeunes que nous devons maintenir, consolider la paix chèrement acquise sous le leadership de Joseph Kabilakabang et comme il nous a dit lui-même dans son message, préserver la paix, la tranquillité entre jeunes à travers la gestion du pays tenue par le président Félix Tshisekedi. et nous profitons de l'occasion pour demander à toute la jeunesse quinoise de ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous pousser à la violence. À toute oreille, l'assistance a capté 5 sur 5 le message du président national de la Ligue de Jeunes du Père Perdée. Dans l'actualité également, un diplôme d'honneur vient d'être décerné au pasteur Kabundi-Walessa par le collectif des journalistes qu'il considère à juste titre comme le prophète des nations. Ils ont salué sa fermeté pendant cette période cruciale qu'on vient de traverser la RDC. Après avoir suivi à la loupe depuis plus de 5 ans plusieurs actions bénévoles caractérisées par un sens élevé de l'amour des autres, mais le tout plus récent miracle qui a rété notre attention, c'est sa prière sur la nation d'avoir su éviter le bain de sang dans notre pays. Comme on était en train de prier au sommet de la montagne où nous sommes, arc-en-ciel et bimis, par la Mokona Kouler il y a Grappoyakongo. C'est le moment de la délivrance du Congo. C'est le temps de la paix en RDC. Après debat et délibération, les jurus ont choisi de vous décerner ce diplôme de reconnaissance. nous lui avons apporté aussi les drapeaux de la République démocratique du Congo. Nous les considérons comme un prophète de nation. Les drapeaux de la République démocratique du Congo. Pour le rappel des principes au titre. Renforcement de coopération entre la RDC et ses pays voisins dans le pays de la République